zou présidente du club d'aviron de moguio carnon mais qu'est ce que ça nous fait du bien de revenir un petit peu à moguio carnon on connaît très très bien moguio carnon je tiens à le signaler alors en plus là pour une fois qu'il ya vraiment une animation alors je dis pour une fois attention il ya quand même beaucoup d'animations qui ont lieu à carnon et à moguio mais on sait que moguio carnon voilà c'est toujours un petit peu mon coeur balance en tout cas là c'est une première une très belle initiative le canal en fait c'est vrai qu'on a tendance à oublier que carnon est desservi par le canal du renacet ça va de cette frontignan jusqu'à boquer et on oublie un petit peu alors alors tu vas peut-être mieux nous en parler mais c'est vrai que lorsqu'on va à carnon il ya ce petit port sur le canal avec je crois que c'est canal ou si je me rappelle bien ou peut-être oui enfin oui la location des bateaux juste à côté le canal ou voilà et puis alors c'est vrai que quand on s'y arrête bon là où ça mériterait d'être un petit peu plus joyeux et un petit peu gay comme port quand même exactement c'est vrai parce que c'est vrai que ça s'est arrêté à la capitainerie on a embelli le port jusqu'à la capitainerie et après le pont malheureusement ben c'est pas c'est pas c'est pas ça encore il va falloir faire un petit effort et moi j'ai voulu participer à cette première édition suite aussi à la deuxième édition de canevas qui était une complète réussite grâce à la mairie moggio pour aller chercher un petit peu bas de l'aide et puis nous nous entraîner entre toutes les associations carnon donc le club d'aviron de moggio carnon et ben animent cet cet événement et ce j'ai voulu justement en profiter pour associer d'autres associations pour effectuer une première édition à challenge un défi sur ce fameux canal un canal qui est très long qui nous nous ravit en tant que rameur où on pouvait même faire un jour de la de la randonnée de randonnée et de la du marathon de 42 km on pouvait faire les 42 km en bateau donc on a un canal mais merveilleux c'est un tous les clubs nous l'envient on faisait la tête de rivière sur ce canal on l'entretient on essaie de l'entretenir au mieux qu'on peut et aujourd'hui ben j'ai voulu associer d'autres d'autres associations comme c'est la forme qui va participer samedi donc on est deux associations qui s'appliquent suite à la deuxième édition canevas qui a été animé par la mairie de moggio alors c'est vrai que la particularité de ce canal là c'est que il n'a aucune écluse tout à fait exactement donc on a on a quand même des entrées d'eau par rapport mais vraiment on a un canal qui est idéal idéal pour notre activité alors on va parler bien sûr de cet événement parce qu'il est important et on sait que comme quand c'est une première il est encore plus important parce qu'il faut il faudrait que ça soit une réussite totale ça va se passer ce samedi on va allier quoi on va allier le sport la culture des loisirs enfants adultes c'est un mélange et oui exactement avec l'office du tourisme on a souhaité justement que ça soit axé à tout public donc de 10 heures du matin jusqu'à 16 heures de l'après midi on va recevoir et à la fois les jeunes pour une chasse au trésor le matin un défi pour les gens qui sont très sportifs d'11h30 à 12h30 avec des cadeaux à l'appui et ensuite à 14 heures on reçoit les universitaires aussi pour faire une activité sur la découverte de la virot et ensuite on a un autre challenge triathlon qui va se dérouler à la fois au sol sur rameur et sur l'eau alors on va préciser que la chasse au trésor elle est pour les enfants et pour les adultes puisque si j'en crois la programmation on va aller chercher on va parcourir car non et on va aller y découvrir des bocaux qui à l'intérieur de ces bocaux il y aura des lettres qui vont déchiffrer un mot donc c'est vraiment pour pour mélanger toute la famille en fait exactement c'est très c'est familial donc ça c'est à l'initiative de l'office du tourisme c'est pas le club d'aviron qui qui est à l'initiative donc par contre nous les habitons tous et autour du club d'aviron et à partir de 10 heures on aura on reçoit tout le monde petit et grand et puis il ya aussi à gagner là aussi ça peut être pas mal puisque tu es la présidente du club d'aviron de moggio carno et on peut gagner aussi une initiation à l'aviron tout à fait j'invite tous les gens qui vont venir et participer auront un beau gratuit de venir faire une initiation d'une heure au club à partir du mois de septembre qui a voulu qui a voulu cette manifestation alors on précise il ya quand même beaucoup de sport mais c'est notamment avec le triathlon de 10 heures à 16 heures vélo course à pied et bateau mais tout ça relativement très accessible c'est pas une compétition en soi c'est vraiment l'envie de participer de se mélanger et d'échanger aussi parce que autour de tout ça il ya le club d'aviron de moggio carno ça représente combien de personnes au sein du club on est actuellement 158 personnes ah c'est pas mal quand même oui tout à fait et alors c'est pour ça que j'invite tout le monde à venir parce que même si on a challenge avec eux ergo mais c'est très c'est très court c'est vraiment pour venir découvrir le club des crocs découvrir l'activité et essayer parce que c'est un c'est une pratique qui est méconnue qui fait peur parce qu'on dit très technique mais c'est un régal et je aimerais j'aimerais justement ouvrir les portes pour qu'il ya un maximum de personnes puissent venir découvrir notre activité alors je précise je suis pas spécialiste des sports d'eau l'aviron ça n'a rien à voir avec le kayak rien à voir pas du tout pour le kayak on n'utilise pas les jambes donc on n'utilise que les bras que l'aviron on utilise tout le corps le complet les jambes les bras les abdos le dos tout ça veut dire qu'il ya des petites il ya des roulettes dans l'embarcation comment ça se passe alors on a un siège avec des coulisses et des roulettes où justement on glisse et on avance et on recule alors que le kayak on n'a pas du tout ça le kayak on fait travailler on fait travailler aussi les jambes mais pas beaucoup par rapport à l'aviron d'accord alors si on veut par exemple se dire bah tiens moi j'aimerais bien adhérer au club d'aviron est ce qu'il faut obligatoirement avoir l'aviron ou est ce qu'on peut juste s'inscrire comme ça le seul le seul la seule chose qu'on demande c'est savoir nager ça va j'ai des chances voilà on demande que vous puissiez savoir puisse pu s'y nager sur 25 mètres d'accord ah bah oui c'est accessible à tout le monde ça va de 11 ans à 80 85 ans on a notre doyant il ya quatre il a plus de 80 et et rame et rame et alors quelque part quand on rame comme ça parce que aviron on voit qu'il ya quand même il ya des courses il ya des championnats quand même donc on a des niveaux très élevé mais au stade où on est dans le club d'aviron on peut faire à la fois de la compétition mais on peut aussi en profiter juste pour se balader exactement on on a une commission loisirs justement qui programme chaque année 4 5 randonnées que ce soit randonnée chez les voisins chez nos clubs voisins à frontignan à bas la rue qu'à la grande motte ou le vic la gardiole et où alors on peut aller se déplacer dans toute la france pour aller découvrir d'autres lieux magique bayonne on a fait le bidoule voilà on peut faire des randonnées c'est accessible à tout le monde après on a aussi des étoiles le brevet niveau 1 niveau 2 niveau 3 certaines randonnées on va demander à ce que vous ayez une à niveau 3 parce que c'est quand même assez un niveau plus difficile mais on peut avoir aussi des randonnées niveau 1 accessibles à tout le monde d'accord on l'a bien compris on a plus de loisirs dans notre club de carnon on a 80% de nos adhérents que qui sont loisirs et les 20% autres ce sont des compétiteurs jeunes à la fois jeune senior et master bon et ben on en sait beaucoup plus sur le club d'aviron de moggio carnon à découvrir c'est ce samedi 25 mai 2024 c'est la première donc les amis il faut être au rendez vous et surtout qu'on va avoir un temps magnifique 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 énormément vous avez tous à venir voilà tous à venir et il y a énormément on va dire de manifestations il y a un lieu où il y a un rassemblement qui est prévu alors au club d'aviron on vous accueille avec tentes table chaise pour pique nique et ramener votre pique nique pour passer une journée agréable autour du lac prépare essayer le bateau nous sommes une dizaine de bénévoles qui vous attendent et avec plaisir et on vous accueille quand vous voulez c'est ouvert de 10 heures à 16 heures et le club d'aviron si les gens connaissent pas il se situe où à peu près alors c'est au niveau du pont vous savez le carnon ouest sorti carnon ouest le pont qui a été réhaussé à un moment donné on a eu un des travaux on est juste en dessous à côté du service technique il suffit de mettre le club d'aviron moggio carnon sur ouest il vous ramène directement chez nous d'accord donc là on peut pas se tromper et au pire aller si on se perd on se renseigne à l'office de tourisme voilà où vous appelez vous appelez le numéro qui est affiché sur toutes les annonces qui est le mien mon 06 parfait Zou merci de nous avoir accordé ce temps si précieux je vous rappelle que vous pouvez voter pour cet événement de 19h à 19h45 ce vendredi vous voyez le chiffre qui s'est affiché c'est le numéro 3 alors moi j'aimerais bien j'ai un petit pincement quand même j'aimerais bien que tout le monde vote pour le numéro 3 parce que j'aimerais bien essayer un petit peu et faire une démonstration sur l'aviron quand même pour faire un petit peu la promotion de ce sport je vous accueille avec plaisir et bien en tout cas on va croiser les doigts pour que tu puisses remporter ce reportage qu'on offrira bien sûr comme à chaque fois à nos partenaires voilà merci beaucoup Zou et puis alors bonne chance pour vendredi salut et venez nombreux on vous attend au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz